Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre mini projet système d'intégration de données commerciales. Donc lors de la précédente vidéo, nous avons vu la première partie qui consiste à faire le chargement de l'opérationnal data store directement à partir des fichiers plats. Voilà, donc la vidéo de formation d'aujourd'hui va nous permettre de faire le chargement directement dans le data warehouse, encore appelé entrepôt de données. Donc poursuivre cette vidéo de formation, il vous faudra obligatoirement suivre la première partie qui nous a permis en le premier temps de créer la base de données, ainsi que de créer le projet talent et de créer les différents jobs d'intégration dans l'opérationnal data store. Voilà, donc je mettrai en description de cette vidéo de formation la précédente vidéo qu'il faudra obligatoirement suivre afin de poursuivre avec ce mini projet. Voilà, donc pour ce mini projet, nous allons créer les différentes tables du data warehouse. Donc la première table du data warehouse que nous aurons à créer va être la table dimensionnelle, donc dim produit. Donc pour créer cette table, nous allons partir des différentes tables de l'ODS, donc notamment la table ODS catégorie, ODS sous catégorie et ODS produit. Donc comme vous pouvez le voir, il existe des liens entre ODS catégorie et ODS sous catégorie. Donc le lien ici va être le code catégorie. Donc là, vous avez le code catégorie qui appartient à la table ODS catégorie. Vous avez également le code catégorie qui appartient à la table ODS sous catégorie. Voilà, donc ensuite vous avez un autre lien qui existe entre la table ODS sous catégorie et la table ODS produit. Donc ce lien est matérialisé par le code sous catégorie, présent dans la table ODS sous catégorie et présent dans la table ODS produit. Voilà, donc à partir de ces trois différentes tables de l'ODS, nous allons directement construire la table DIM produit. Donc comme vous pouvez le voir, la table DIM produit va être une table qui sera directement dans le schéma du data warehouse. Et cette table est une table dimensionnelle. Donc elle va comporter plusieurs colonnes. Donc notamment en le premier temps, toutes les colonnes de l'ODS produit. Donc ici nous avons le code produit, le nom du produit, le prix d'achat, le prix de vente, le code sous catégorie. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté dans la table DIM produit le libellé sous catégorie. Donc pour avoir le libellé sous catégorie, nous allons directement récupérer l'information à partir de la table ODS sous catégorie. Voilà, donc également nous avons le code catégorie. Donc ce code, nous pouvons l'avoir directement dans la table ODS sous catégorie. De la même manière, nous ajoutons le libellé catégorie. Donc pour avoir le libellé catégorie, nous allons utiliser la table ODS catégorie. Voilà, donc d'où l'utilité des trois différentes tables de l'ODS. Voilà, donc la table DIM produit sera construite à partir des trois tables ODS. Voilà, ensuite nous allons ajouter donc quelques colonnes importantes, notamment la date d'insertion, donc des données. Également la date de mise à jour des données. Donc BL ligne active pour savoir quelles lignes il faudra utiliser pour alimenter les différentes tables de fait. Voilà, également nous ajoutons le nom du job. Donc pour savoir quel job nous a permis d'alimenter la table DIM produit. Voilà, donc nous ajoutons également une clé technique. Donc ici nous avons mis ID DIM produit. Voilà, donc cette clé sera la clé primaire de la table DIM produit. Voilà, donc après avoir créé la table DIM produit, nous aurons à créer la table DIM client. Donc cette table va nous permettre de stocker toutes les informations concernant les clients. Donc également pour créer cette table, nous aurons à utiliser les différentes tables, donc les deux tables ODS type client et ODS client du schéma vente ODS. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il existe également un lien entre la table ODS type client et la table ODS client. Donc le lien ici va être le code type client, donc qui est présent dans la table ODS type client et également présent dans la table ODS client. Voilà, donc à partir de ces deux tables, nous allons directement créer la table dimensionnelle DIM client. Donc pareil, vous allez retrouver les différentes colonnes présentes dans la table ODS client. Donc ici nous avons l'ID du client, le nom du client, le prénom, le code postal, la ville, le pays, la région, le code type client. Donc de la même manière ici, nous ajoutons le libellé type client. Donc pour avoir ce libellé type client, nous avons utilisé la table ODS type client. Voilà, et pareil, nous ajoutons quelques colonnes importantes, notamment la date d'insertion, la date de mise à jour, le BL ligne active et le nom du job. Voilà, donc pareil, pour cette table, nous aurons à utiliser une clé technique, donc qui sera l'identifiant de la table DIM client. Voilà, et après avoir créé donc la table DIM client, nous allons créer la table DIM calendrier. Donc cette table va être alimentée une seule fois. Donc étant donné que cette table va comporter uniquement les différentes informations sur le calendrier. Voilà, donc ce sera généré automatiquement. Nous mettrons à votre disposition le job qu'il faudra exécuter afin d'alimenter cette table DIM calendrier. Voilà. Donc après avoir créé les différentes tables dimensionnelles, nous allons maintenant créer la table de fait vente. Donc cette table va nous permettre de stocker les informations sur les ventes. Donc comme vous le savez, lors de la mise en place de l'ODS, nous avons créé la table ODS vente. Voilà. Donc à partir de cette table, nous pouvons directement créer la table de fait vente. Voilà. Donc ici, la table de fait vente va hériter des trois tables dimensionnelles. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons la première table dimensionnelle, donc qui est le DIM calendrier. Donc ici, il va exister un lien entre la table DIM calendrier et la table de fait. Donc le lien va être l'ID DIM calendrier. Donc il se retrouve en même temps dans la table DIM calendrier et également dans la table fait vente. Voilà. Donc ici, étant donné que ID DIM calendrier est une clé primaire dans la table DIM calendrier, donc cet ID se retrouve être une clé étrangère dans la table de fait vente. Voilà. Ensuite, nous aurons également un autre lien, donc entre DIM client et la table de fait vente. Donc pareil, le lien sera l'ID DIM client. Et également, nous aurons un autre lien, donc pour le produit. Donc ici, entre DIM produit et la table de fait vente. Donc comme vous pouvez le voir, dans la table de fait vente, nous avons d'autres colonnes supplémentaires, notamment NB vente. Donc NB vente va tout simplement être le nombre total de vente, c'est-à-dire le nombre d'ID vente réalisé au cours de la période de traitement. Ensuite, nous avons NB QTE vente. Donc ici, nous allons tout simplement faire la somme des quantités vendues. Voilà. Ensuite, nous aurons NB montant achat. Donc ici, nous aurons à faire la somme des quantités de vente fois le prix d'achat. Et nous aurons également NB montant vente. Donc pareil, nous allons faire la somme des quantités vendues fois le prix de vente. Voilà. Donc la table de fait, nous allons directement la créer dans notre base de données. Et nous verrons plus tard comment alimenter cette table via Talend. Donc comme vous pouvez le remarquer, cette table va prendre en compte des indicateurs. Et en plus des indicateurs, nous aurons maintenant des dimensions. Donc les dimensions ici sont l'ID DIM produit, l'ID DIM client et l'ID DIM calendrier. Voilà. Donc après avoir expliqué les notions des différentes tables, nous allons maintenant expliquer les différentes étapes de développement à suivre. Donc la première étape va concerner la base de données. Donc en un premier temps, nous allons nous connecter à la base de données comme ingestion DB. Donc c'est la base de données que nous avons créée lors de la première partie de notre mini projet. Ensuite, nous allons créer un nouveau schéma que nous allons nommer VenteDWH. Donc dans ce schéma, nous allons créer les différentes tables du Data Warehouse. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre à jour la table ODS Vente. Donc vous allez voir qu'il nous faudra ajouter une colonne supplémentaire à cette table. Voilà. Et ensuite, nous allons insérer donc des données dans la table Contest. Donc ces données vont être les paramètres ou les variables de Contest utiles pour le chargement des données dans le Data Warehouse. Voilà. Donc après avoir décrit les différentes étapes concernant la base de données, nous allons maintenant décrire les différentes étapes concernant l'intégration de données via Talent. Donc la première des choses à faire sera d'ouvrir le projet Talent. Donc le projet e-commerce reporting que nous avons créé lors de la première partie de ce mini projet. Voilà. Ensuite, nous allons créer des groupes de Contest. Donc là, nous allons ajouter un groupe de Contest supplémentaire qui va nous permettre d'accéder directement au schéma du Data Warehouse. Voilà. Et ensuite, nous allons faire une configuration des métadonnées. Donc la configuration va nous permettre d'accéder directement aux différentes tables du Data Warehouse. Voilà. Et ensuite, nous allons créer les différents jobs du Data Warehouse. Donc notamment, le job qui va nous permettre d'alimenter la table DIM Produits, la table DIM Clients, la table DIM Calendrier, et ainsi que la table de fait. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons maintenant construire et faire la planification de l'exécution du job principal. Donc la construction et la planification de l'exécution du job principal fera l'objet d'une troisième partie et donc d'une troisième vidéo de formation. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir les explications théoriques de la partie 2. Maintenant, nous allons passer à la phase de développement. Donc pour la partie base de données, nous allons nous connecter à notre base de données comme ingestion DB. Donc comme nous l'avons déjà vu, nous avons créé la base de données comme ingestion DB. Donc à l'intérieur de cette base de données, nous avons créé les différents schémas, donc notamment Params Log et Vente ODS. Donc pour cette formation, nous allons créer un nouveau schéma, donc le schéma Vente DWH. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons directement faire un clip droit sur la base de données comme ceci. Et là, nous allons faire Query Tool. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous irons directement sur Open File. Donc nous allons cliquer sur le bouton. Et comme vous pouvez le voir, nous assédons directement au répertoire dans lequel se trouvent nos différents scripts à exécuter. Donc ces différents scripts seront mis à votre disposition afin que vous puissiez exécuter les scripts directement sur votre poste. Voilà. Donc là, nous allons prendre le tout premier script qui va nous permettre de créer le schéma du Data Warehouse. Donc là, nous allons sélectionner. Voilà. Comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous avez le script de suppression du schéma, donc si cela existait. Et vous avez le script de création du schéma. Voilà. Donc étant donné que notre schéma n'existe pas encore, nous allons tout simplement exécuter la ligne 3. Voilà. Donc comme ceci. Et là, nous allons exécuter. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de créer notre schéma. Donc ici, si nous faisons un refresh. Donc voilà. Automatiquement, vous allez voir votre schéma dans la liste des schémas. Voilà. Maintenant, nous allons ouvrir le deuxième script qui va nous permettre de créer les différentes tables du Data Warehouse. Voilà. Donc là, nous allons choisir le script 2. Et nous allons faire Select. Voilà. Donc avant d'exécuter les différentes requêtes de création du table, nous allons définir le schéma à utiliser. Donc ici, nous allons utiliser le schéma Vente DWH. Donc le schéma que nous venons de créer. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter en un premier temps la ligne 6. Voilà. Et maintenant, nous allons créer la première table dimensionnelle. Donc c'est la table DimProduit. Voilà. Donc ici, nous avons le script de suppression. Donc si cette table existait. Dans notre cas, la table n'existe pas encore. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter la requête de création de la table. Donc cette table possède plusieurs colonnes. Donc notamment, l'ID DimProduit. Donc qui a une clé technique. Donc ici, nous avons mis Serial. Donc Serial pour dire que, ici, le numéro sera auto-incrémenté. Voilà. Donc à chaque fois que nous allons insérer une nouvelle ligne dans la table DimProduit, le numéro va automatiquement s'auto-incrémenter. Voilà. Et là, vous pouvez retrouver les différentes colonnes. Donc nom, produit, le prix d'achat, du produit, le prix de vente, le code sous-catégorie, le libellé sous-catégorie, le code catégorie, le libellé catégorie. Et là, nous ajoutons certaines colonnes importantes, notamment la date d'insertion du produit, la date de mise à jour, donc s'il y en a. Ici, nous n'avons pas mis Note Nulle parce que la date de mise à jour peut ne pas être renseignée. Voilà. Donc ici, nous avons BL ligne active, donc c'est pour savoir quelle ligne il faut utiliser. Et là, nous avons aussi stocké le nom du job qui a permis d'alimenter la table DimProduit. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter la requête, donc pour créer la table DimProduit. Voilà. Donc là, nous venons de créer notre table. Ensuite, nous allons créer la deuxième table dimensionnelle. Donc c'est la table DimClient. Donc dans cette table, nous allons stocker toutes les informations concernant les clients. Voilà. Donc pareil, nous avons une clé technique, donc ID DimClient. Voilà. Et ici, nous avons mis également Cereal, donc pour dire que le numéro va tout simplement s'auto-incrémenter. Et ensuite, nous avons les différentes colonnes de la table DimClient, donc notamment l'ID du client, le nom, le prénom, le code postal, la ville, le pays, la région, le code type client, ainsi que le libellé type client. Et pareil, nous avons donc les différentes colonnes importantes, notamment la date d'insertion, la date de mise à jour, le BL ligne active et le nom du job. Voilà. Donc ici, également, nous allons définir la clé primaire de cette table. Donc ici, la clé primaire va être tout simplement l'ID DimClient. Voilà. Donc nous allons également exécuter la requête de création de la table DimClient. Voilà. Donc là, nous venons de créer la table DimClient. Maintenant, nous allons créer la troisième table dimensionnelle. Donc c'est la table DimCalendrier. Donc en réalité, cette table sera alimentée une seule fois. Donc c'est vraiment une table qui va nous permettre d'avoir les informations sur le calendrier. Voilà. Donc cette table va tout simplement nous permettre d'enregistrer toutes les informations sur une date. Donc elle sera alimentée une seule fois. Et si jamais vous aimeriez faire la mise à jour, vous pouvez tout simplement exécuter. Donc le job qui va permettre de mettre à jour la table DimCalendrier. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons certaines colonnes. Donc notamment l'ID DimCalendrier. Donc ici, nous avons mis Intinger. Donc nous verrons tout à l'heure, lors de la mise en place des différents JobsDataLint, comment alimenter cette table. Voilà. Donc là, nous pouvons tout simplement exécuter la requête de création de la table. Donc voilà. Là, nous venons de créer la table DimCalendrier. Maintenant, nous allons créer la table de fait. Donc ici, cette table va nous permettre de stocker les différentes informations concernant le nombre de ventes réalisées par jour, par client et par produit. Et également, le nombre de quantités, le montant des achats ou le montant des ventes. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons pareil une clé technique ou une colonne qui va tout simplement s'auto-incrémenter. Donc ici, nous avons mis Cérial. Voilà. Et également, nous avons les Forenki, c'est-à-dire les informations provenant des tables dimensionnelles. Donc notamment, les informations sur le produit, le client et ainsi que la date du jour. Voilà. Où la date où la vente a été effectuée. Voilà. Donc ici, nous avons les différentes mesures. Donc ici, nous avons le nombre de ventes effectuées. Donc par date, par client et par produit. Nous avons la quantité, nous avons le montant et nous avons le montant de vente. Nous avons le montant des achats et nous avons le montant des ventes. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons ajouter deux colonnes importantes. Donc notamment, la date d'insertion et le nom du job. Voilà. Donc pour cette table, nous avons une clé primaire. Donc qui est l'ID fait vente. Et nous avons plusieurs clés étrangères. Donc notamment, une clé étrangère pour référencer les clients, pour référencer les produits et également pour référencer la date. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter cette requête. Voilà. Comme ceci. Donc voilà. Là, nous venons de créer nos quatre tables. Donc si nous actualisons la partie vente DWH, c'est-à-dire le schéma. Voilà. Comme ceci. Donc automatiquement, nous pouvons retrouver nos différentes tables. Voilà. Donc là, nous avons nos quatre tables. Donc dim, calendrier, client, produit et vente. Donc après avoir créé les différentes tables de fait, nous allons maintenant modifier une table dans l'ODS. Donc là, nous allons utiliser le script 3 qui va nous permettre de modifier la table vente ODS. Donc pour cela, nous allons en un premier temps définir le schéma à utiliser. Donc ici, nous voulons utiliser le schéma vente ODS. Voilà. Donc ce que nous aimerons faire, nous aimerons tout simplement ajouter une colonne supplémentaire dans la table ODS vente. Donc cette colonne nous sera très utile. Donc lors du développement talent. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement exécuter la requête. Voilà. Comme ceci. Donc là, nous venons d'ajouter la colonne BL ligne in DWH. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter quelques informations supplémentaires dans la table Contest. Voilà. Donc pour cela, nous allons utiliser le script 4. Voilà. Comme ceci. Donc ici, pareil, nous allons définir le schéma à utiliser. Et comme vous pouvez le voir, nous allons maintenant ajouter la variable schéma DWH pour notifier le schéma à utiliser. Nous allons également ajouter quelques informations pour le calendrier. Donc notamment la date début calendrier, la date fin et le nombre de jours au calendrier. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter cette requête. Voilà. Comme ceci. Et donc là, nous venons d'ajouter les différentes lignes dans la table Contest. Voilà. Donc voilà. Nous venons d'exécuter les différents scripts concernant la base de données. Maintenant, nous allons nous connecter à notre projet Talent afin de créer les différents jobs. Donc pour la partie Talent, nous allons nous connecter à notre projet e-commerce reporting. Donc c'est le projet que nous avons créé lors de la première partie de ce mini-projet. Donc là, nous allons tout simplement lancer Talent et une fois Talent ouvert, vous allez choisir le projet. Donc ici, nous allons choisir le projet e-commerce reporting et nous allons cliquer sur Terminer. Donc à l'ouverture du projet, nous allons en notre premier temps créer le contexte qui va nous permettre d'accéder directement au schéma. Donc pour cela, nous allons dupliquer le contexte existant. Donc nous allons faire un clic droit sur Connexion ODS. Comme ceci. Et là, nous allons faire Dupliquer. Voilà. Et ici, nous allons mettre Connexion DWH. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons faire un clic droit et nous allons faire Modifier le groupe de Contest. Donc au niveau de l'objectif et de la description, nous allons remplacer ODS par DWH. Voilà. Comme ceci. Donc ici, nous allons copier et nous allons coller cela au niveau de la description. Maintenant, nous allons faire Nest. Voilà. Donc ici, la seule modification que nous aurons à faire. Alors, ici, voilà la ligne 4, nous allons remplacer Vente ODS par Vente DWH. Voilà. Parce que le schéma que nous avons créé dans notre base de données s'appelle Vente DWH. Et au niveau du nom de la variable de Contest, nous allons remplacer ODS par DWH. Voilà. Comme ceci. Parce que lors de la création des variables de Contest dans la table Contest, nous avons ajouté une variable qui s'appelle Schéma DWH. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire Finish. Et nous allons faire Yes. Voilà. Là, nous allons faire OK. Donc là, nous venons de créer notre groupe de Contest DWH qui va nous permettre d'accéder à notre schéma Vente DWH. Donc après avoir fait cela, nous allons maintenant configurer la connexion au schéma Vente DWH. Donc pour cela, directement, nous irons dans les métadonnées. Et là, vous pouvez avoir assez à la connexion aux bases de données. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Et nous allons faire Créer la connexion. Et là, au niveau du nom de la connexion, nous allons mettre Vente DWH. Et au niveau de l'objectif, nous allons mettre connexion au schéma Vente DWH de la base de données comme ingestion DB. Voilà. Comme ceci. Et pareil, nous allons remettre connexion au schéma Vente DWH dans la partie Description. Voilà. Et là, nous allons faire Nest. Et ici, nous allons choisir le type de base de données. Donc étant donné que nous travaillons avec du PostgreSQL, nous allons choisir PostgreSQL. Voilà. Et maintenant, nous allons cliquer sur Exporter en tant que connexion. Et là, nous allons faire OK. Et ici, nous allons cocher Reutiliser un connexion existant. Car nous venons tout simplement de créer le connexion connexion DWH. Donc là, nous allons faire Nest. Et nous allons choisir connexion DWH dans la liste des groupes de connexion existants. Donc ici, nous allons faire Nest. Et comme vous pouvez le voir, Talent vous demande de faire une liaison entre vos variables de comtesse et les paramètres de connexion à la base de données. Donc ici, nous avons nos variables. Et là, nous avons les différents paramètres. Donc au niveau du serveur name, nous allons choisir Serveur. Au niveau du database, nous allons choisir Database. Au niveau du port, nous allons choisir Port. Au niveau du schéma DWH, nous allons choisir Schéma. Au niveau de l'utilisateur, nous allons choisir Login. Au niveau du Password, nous allons choisir Password. Et au niveau du additionnel params, nous allons choisir Additionnel Params. Voilà. Et là, nous allons faire Finish. Maintenant, nous pouvons tester la connexion. Voilà. Donc là, nous met Vente DWH Connexion Établie. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK. Et nous allons faire Finish. Donc après avoir créé la connexion à notre schéma Vente DWH, nous pouvons maintenant récupérer les différentes tables. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit. Et nous allons faire Récupérer le schéma. Donc ici, nous allons faire Nest. Voilà. Donc cela va nous permettre de récupérer les tables existantes. Et là, nous allons déplier. Voilà. Donc le nom de la base, le nom du schéma. Nous pouvons voir les quatre tables que nous avons créées directement depuis PostgreSQL. Donc là, nous allons cocher. Voilà. Comme ceci. Donc il suffit de cocher la base de données. Automatiquement, il va vous cocher le schéma ainsi que les différentes tables. Voilà. Donc là, nous allons faire Nest. Voilà. Comme ceci. Donc DIM Calendrier, nous n'allons pas modifier cela. Voilà. Nous allons laisser tout ce qu'il ne propose pas à défaut. Au niveau de DIM Client, nous allons modifier la date d'insertion ainsi que la date de mise à jour. Donc ici, nous allons modifier le modèle de date. Donc nous allons ajouter l'heure, la minute et la seconde. Donc là, nous pouvons copier et coller au niveau de la date de mise à jour. Voilà. Comme ceci. Et pareil pour DIM Produits, nous allons modifier le modèle de date. Donc pour la date d'insertion et la date de mise à jour. Voilà. Comme ceci. Et pareil pour la table Fait Vente, nous allons également modifier le modèle de date pour la date d'insertion. Voilà. Donc ici, nous ajoutons l'heure, la minute et la seconde. Et pour le NB Montant Achat et NB Montant Vente, nous allons opter pour le type Double. Voilà. Donc ici, nous allons choisir Double. Et également ici, nous allons choisir Double. Voilà. Donc voilà. Là, nous venons de configurer nos différentes tables du schéma Vente DWH. Voilà. Donc là, nous allons faire Finish comme ceci. Maintenant, nous allons modifier la structure de la table Vente ODS. Donc ici, nous allons faire un clic droit sur ODS Vente comme ceci. Et nous allons faire modifier le schéma. Voilà. Donc là, nous allons faire Récupérer le schéma. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Et donc automatiquement, comme vous pouvez le voir, il nous ajoute la dernière colonne. Donc BL-IN DWH. Voilà. Précédemment, nous n'avions pas cette colonne. Donc nous venons d'ajouter cette colonne directement depuis la base de données. Voilà. Donc au niveau de la date d'insertion, nous allons également modifier le modèle de date. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous pouvons faire Finish. Et là, nous allons faire Yes. Voilà. Donc là, nous venons de créer le groupe de Comtesse. Et nous avons également paramétré la connexion à notre schéma Vente DWH. Et nous avons également modifié la structure de la table Vente ODS. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous pouvons maintenant créer nos différents jobs. Donc avant de créer les jobs du Data Warehouse, nous allons créer un dossier dans lequel nous allons mettre nos différents jobs. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire Créer un dossier. Et nous allons nommer notre dossier DWH. Voilà. Et là, nous allons faire Finish. Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons faire un clic droit. Et là, nous allons faire Créer un job. Donc nous allons créer notre tout premier job que nous allons nommer JWHClient. Voilà comme ceci. Et au niveau de l'objectif, nous allons mettre Alimentation de la table DimClient. Voilà. Et pareil, nous allons remettre Alimentation de la table Client au niveau de la description. Et là, nous allons faire Finish. Donc voilà. Donc en un premier temps, nous allons ajouter les différents groupes de contests. Donc par défaut, Talent vous ajoute automatiquement le groupe de contests utilisé par le chargement implicite. Donc ici, nous allons ajouter les autres groupes de contests. Donc notamment la connexion à l'ODS ainsi qu'au Data Warehouse. Donc là, nous allons cocher les deux groupes de contests. Et nous allons faire OK. Voilà comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter les différents composants sur notre job JWHClient. Voilà. Donc le tout premier composant que nous allons ajouter va être le composant TPreJob. Donc là, nous allons faire TPre. Voilà. Et automatiquement, Talent nous le propose. Ensuite, nous allons ajouter le composant TChronometerStat. Donc afin de calculer la durée d'exécution de notre job. Donc TChrono. Voilà comme ceci. Donc là, nous allons l'ajouter. Et nous allons établir un lien venant du composant TPreJob vers le composant TChronometerStat. Donc ici, nous allons faire Déclencher. Nous allons faire Uncompt.net OK. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter les différentes connexions. Donc à l'ODS ainsi qu'au Data Warehouse. Donc pour ce faire, nous irons dans MetaDonnées. Et une fois dans MetaDonnées, nous allons prendre Vente ODS. Donc qui nous permet d'accéder aux différentes tables de l'ODS. Donc ici, nous allons maintenir notre main sur la sélection. Et nous allons glisser et déposer vers l'espace graphique de notre job. Donc ici, nous allons choisir TDB Connection PostgreSQL. Donc là, nous allons faire OK. Et là, nous allons créer un lien venant du composant TChronometerStat vers le composant TDB Connection. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Déclencher. Uncompt.net OK. Voilà. Comme ceci. Et pareil, nous allons ajouter la connexion. Donc nous permettant d'accéder aux différentes tables du Data Warehouse. Donc ici, pareil, nous allons maintenir notre main sur la sélection. Donc nous allons choisir VenteDWH. Et nous allons déposer sur l'espace graphique de notre job. Donc ici, nous allons également choisir TDB Connection PostgreSQL. Voilà. Et donc là, pareil, nous allons faire un clic droit. Déclencher. Uncompt.net OK. Voilà. Donc voilà. Donc ici, nous allons cliquer sur la première connexion. Donc ce que nous allons faire, nous allons cocher. Utiliser ou enregistrer une connexion partagée à une base de données. Donc ici, nous allons nommer notre connexion VenteODS. Voilà. Comme ceci. Et nous allons faire également la même chose pour la connexion au Data Warehouse. Donc pareil, nous allons cocher. Utiliser ou enregistrer une connexion partagée. Et ici, nous allons mettre VenteDWH. Et maintenant, nous allons modifier le nom du composant. Donc ici, nous allons sélectionner le composant. Directement dans l'onglet Composants, nous allons cliquer sur Vue. Et au lieu de mettre VenteODS comme cela, nous allons mettre Connexion ODS. Voilà. Nous allons également faire la même chose pour le composant nous permettant d'accéder au Data Warehouse. Donc pareil, ici dans Vue, nous allons mettre Connexion DWH. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un composant, donc, TJava, nous permettant d'afficher les logs de début. Donc là, nous allons mettre TJava, comme ceci. Nous allons faire un double-clic. Et nous allons établir un lien venant du composant, donc, TDBConnection vers le composant TJava. Donc, à l'intérieur de notre composant TJava, nous allons mettre quelques lignes de code. Voilà. Donc, comme ceci. Donc là, nous allons faire un système .out println, donc, le début d'exécution du job. Donc ici, nous allons afficher, donc, la date début d'exécution du job. Voilà. Donc, pareil, nous allons modifier le nom du composant, donc, directement dans Vue. Nous allons mettre, donc, log début. Voilà. Comme ceci. Donc, pour le composant Tchronometer Stat, nous allons également modifier le nom du composant. Voilà. Donc, comme ceci. Nous allons mettre début d'exécution. Voilà. Donc, voilà. Là, nous venons de configurer le début d'exécution de notre job. Maintenant, nous allons configurer également la fin d'exécution de notre job à partir du composant TpostJob. Voilà. Donc là, nous allons ajouter le composant TpostJob, comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter le composant TDB Commit pour committer les différentes insertions ou mises à jour que nous aurons à faire. Donc là, nous allons faire TDB Commit. Voilà. Comme ceci. Donc, automatiquement, Talen vous le propose. Donc, ici, nous allons déposer juste à côté du composant TpostJob. Et au niveau de Database, nous allons choisir PostgreSQL. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons faire Appliquer. Et au niveau de liste des composants, nous avons deux connexions. Donc là, nous avons la connexion à l'ODS et la connexion Data Warehouse. Donc, pour ce job, nous aurons à faire une insertion dans le Data Warehouse. Donc, pour cela, nous allons choisir la connexion 2. Voilà. Comme ceci. Ici, nous allons décocher fermer la connexion. Voilà. Et là, nous allons établir un lien venant du composant TpostJob vers le composant TDB Commit. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le composant TChronometerStop. Donc, pour notifier la fin d'exécution de notre job. Voilà. Comme ceci. Et pareil, nous allons établir un lien venant du composant TDB Commit vers le composant TChronometerStop. Voilà. Donc, également, nous allons ajouter un composant TJava. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons mettre les différents logs de fin d'exécution de notre job. Donc, pareil, nous allons faire clic droit. On compit net. OK. Voilà. Et dans ce composant TJava, nous allons tout simplement mettre ce code. Voilà. Donc, les différents codes que nous utilisons dans les composants TJava, je les mettrai à votre disposition directement dans un fichier .java. Voilà. Maintenant, nous pouvons ajouter les différents composants nous permettant d'insérer les données dans la table DIM Client. Donc, étant donné que nous voulons faire un chargement venant de l'ODS vers le Data Warehouse, nous allons utiliser les différentes tables de l'ODS en un premier temps afin de récupérer les données. Et après, nous allons prendre ces données que nous allons insérer directement dans le Data Warehouse. Donc, pour cela, nous aurons en un premier temps besoin d'utiliser les tables de l'ODS. Donc, la première table de l'ODS que nous aurons à utiliser va être la table ODS Client. Donc, cette table possède toutes les informations sur les clients. Voilà. Donc, ici, nous allons prendre la table ODS Client directement depuis les métadonnées. Là, nous allons maintenir notre main sur la sélection. Nous allons glisser et déposer vers l'espace graphique de notre job, comme ceci. Et ici, nous allons choisir TDB Input. Donc, TDB Input va permettre de sélectionner toutes les données provenant de la table ODS Client. Donc, ici, nous allons faire OK. Et en un deuxième temps, nous allons ajouter ODS Type Client. Car, en réalité, ODS Type Client va nous permettre de récupérer les informations sur le libellé du type Client. Donc, étant donné que dans notre table DIM Client, nous avons en même temps les informations sur le client, mais nous avons également les informations sur le type Client. Donc, pour ce faire, il nous faudra ajouter également ODS Type Client afin de faire la jointure entre les deux tables. Voilà. Donc, ici, nous allons maintenir également notre main sur la sélection. Glisser et déposer vers l'espace graphique de notre job. Et pareil, nous allons choisir TDB Input PostgreSQL. Donc, là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, nous venons d'ajouter les deux tables ODS nous permettant d'insérer les données dans la table DIM Client. Voilà. Après avoir fait cela, nous allons paramétrer le composant, donc TDB Input, nous permettant d'accéder aux données de l'ODS Client. Donc, ici, nous allons en premier temps cocher Utiliser une connexion existante. Donc, là, étant donné que nous avons établi la connexion à l'ODS, nous pouvons réutiliser cette connexion. Donc, là, nous allons choisir dans la liste des connexions, la connexion, donc connexion ODS. Voilà. Et au niveau de la requête SQL, nous allons ajouter une liste supplémentaire. Donc, étant donné que nous pouvons avoir plusieurs fois l'ID Client, mais avec de différents BL lignes actives, il nous faudra uniquement filtrer sur les lignes actives égales à 1. Donc, ici, nous allons copier, donc BL lignes actives. Et dans la requête, nous allons ajouter WHERE BL lignes actives égales à 1. Voilà, comme ceci. Donc, nous pouvons tout simplement copier cela. Car nous allons reproduire la même chose au niveau du TDB Input, nous permettant d'accéder au type Client. Donc, également pareil ici. Après avoir sélectionné le TDB Input, nous allons cocher Utiliser une connexion existante. Et au niveau de liste des composants, nous allons choisir également TDB Connection 1. Donc, nous permettant d'accéder à l'ODS. Voilà, comme ceci. Et au niveau de la requête, nous allons également ajouter la condition nous permettant de sélectionner uniquement les lignes actives. Voilà. Donc, ici, vous voyez, nous avons BL lignes actives égales à 1. Voilà. Donc là, après avoir fait cela, nous allons maintenant ajouter un composant TMAP. Donc, TMAP va nous permettre de faire la jointure entre la table ODS Client et la table ODS Type Client. Voilà. Donc, ici, nous allons directement saisir TMAP au clavier. Voilà, comme ceci. Et après avoir fait cela, nous pouvons maintenant établir les différents liens. Donc, là, nous allons établir le premier lien venant du composant TDB Input, donc ODS Client, vers le composant TMAP 1. Donc, ici, nous allons faire un clic droit. Lignes principales. Voilà. Comme ceci. Donc, là, nous venons d'établir le lien principal, donc le main. Et maintenant, nous allons établir le lookup. Donc, le lookup, ça va être le deuxième lien ou le deuxième input qui va nous permettre de faire la jointure entre le main. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un clic droit. Pareil, nous allons faire ligne. Et nous allons faire principal. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, nous allons configurer le TMAP 1. Voilà. Donc, étant donné qu'il existe un lien entre le client et le type client, nous allons donc établir la clé de jointure. Donc, ici, la clé de jointure est le code type client. Donc, nous allons prendre le C des types clients que nous allons directement glisser et déposer vers le type client. Donc, voilà. Et ici, au niveau du TMAP setting, nous allons choisir pour le joint modèle, nous allons choisir InnerJoint. Voilà. Donc, InnerJoint, pourquoi ? Parce qu'une fois que le type client existe dans la table ODS client, cela veut dire obligatoirement qu'il existe dans la table type client. Voilà. Donc, ici, nous allons laisser correspondance unique. Voilà. Donc, une fois qu'il trouve le type client, automatiquement, il va nous retourner les informations sur le libelé type client. Voilà. Donc, là, nous allons ajouter une sortie. Donc, nous allons cliquer directement sur le bouton plus. Et nous allons nommer notre sortie client avec S à la fin. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons ajouter les différentes colonnes dont nous aurons besoin. Donc, ici, nous allons prendre toutes les colonnes. Donc, jusqu'au CD type client. Voilà. Comme ceci. Donc, nous allons glisser et déposer vers la sortie. Voilà. Nous aurons également besoin du libelé type client. Voilà. Donc, là, également, nous allons déposer le libelé type client. Voilà. Et là, nous pouvons également ajouter une colonne qui va nous permettre d'avoir le nom du job. Donc, ici, nous allons ajouter une colonne supplémentaire. Et nous allons mettre LB JobName. Et là, au niveau de l'expression, nous allons mettre JobName. Voilà. Donc, comme vous le savez, JobName va vous permettre d'avoir le nom du job. Voilà. Donc, ici, nous avons tout simplement fait une jointure entre la table client et la table type client. Voilà. Donc, une fois que la jointure est respectée, nous avons récupéré les différentes colonnes utiles. Donc, venant de la table client. Et également, les différentes colonnes utiles venant de la table TB type client. Voilà. Donc, là, nous pouvons tout simplement faire OK. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter un deuxième composant Tmap2. Voilà. Donc, là, nous allons ajouter le deuxième composant Tmap. Et nous allons faire un lien. Donc, venant du composant Tmap1 vers le composant Tmap2. Voilà. Donc, ici, nous avons choisi client. Donc, client est la sortie que nous avons créée lors de la configuration du composant Tmap1. Voilà. Donc, là, nous allons tout simplement établir le lien. Et maintenant, nous allons ajouter la table DIM client. Donc, exactement comme sur l'ODS, il nous faudra faire un contrôle pour ne pas insérer les clients déjà existants dans la table DIM client. Voilà. Donc, ici, nous irons directement au niveau des métadonnées. Dans la partie vente TWH, nous allons choisir la table DIM client. Donc, cette table. Voilà. Donc, là, nous allons glisser et déposer vers l'espace graphique de notre job. Comme ceci. Et pareil, nous allons choisir TDB Input. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, après avoir déposé la table DIM client, nous allons maintenant configurer la table DIM client. Donc, là, nous allons modifier la requête existante. Donc, avant de modifier la requête, nous allons cocher utiliser une connexion existante. Donc, pour cette connexion, il nous faudra choisir maintenant la connexion 2. Donc, c'est la connexion 2 qui nous permet d'accéder au Data Warehouse. Et maintenant, pareil, nous allons modifier la requête SQL. Il nous faudra sélectionner uniquement les lignes actives. Donc, là, nous allons copier. Donc, BL lignes actives. Et nous allons ajouter cela dans la requête SQL. Donc, ici, nous allons mettre WHERE BL lignes actives égale à 1. Et nous allons mettre un point virgule. Voilà. Maintenant, nous allons établir un lien. Donc, venons du composant TDB input vers le composant TMAP1. Donc, ici, nous allons faire principal. Et nous allons établir le lien. Donc, pareil, nous allons configurer le composant TMAP2. Donc, ici, nous allons faire un double clic. Et nous allons établir la liaison entre les données que nous avons reçues et les données existantes dans la table DIM client. Ici, la liaison sera établie avec la colonne ID client. Donc, là, directement, nous allons déposer donc client, point ID client, vers la table DIM client. Voilà. Comme ceci. Donc, après avoir fait cela, nous allons au niveau du TMAP setting, choisir pareil, inner join. Voilà. Donc, ici, nous allons faire une jointure. Si la donnée existe déjà dans la table DIM client, nous allons faire une modification. Donc, s'il y a besoin. Mais dans le cas contraire, nous allons tout simplement insérer les nouveaux clients dans la table DIM client. Donc, exactement, c'est le même principe que nous avons adopté lors de l'insertion des données dans l'ODS client. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons maintenant créer une première sortie. Donc, là, nous allons cliquer sur le bouton plus. Et la première sortie que nous allons créer va nous permettre d'insérer les clients. Donc, ils n'existent pas du tout dans la table client. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre insert client. Comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons ajouter les différentes colonnes. Donc, là, nous allons sélectionner toutes les colonnes. Donc, provenant de clients. C'est-à-dire les données que nous voulons insérer. Et là, nous allons glisser et déposer directement vers la sortie insert client. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons ajouter quelques colonnes supplémentaires. Car ces colonnes existent dans la table dim client. Donc, il nous faudra les configurer directement dans la sortie insert client. Donc, là, nous allons cliquer sur le bouton plus. Voilà. Et là, en un premier temps, nous allons ajouter la date d'insertion. Donc, DT insertion. Voilà. Comme ceci. Et au niveau du type, nous allons choisir date. Voilà. Et pour le modèle de date, nous allons ajouter heure, minute et seconde. Voilà. Comme ceci. Nous allons également ajouter une autre colonne que nous allons nommer BL ligne active. Donc, là, nous allons cliquer sur le bouton plus. Et ici, nous allons mettre BL ligne active. Et au niveau du type, nous allons choisir entier. Voilà. Donc, là, BL ligne active, nous allons mettre 1. Donc, pour l'expression. Et pour la date d'insertion, nous allons mettre talent date.get current. Voilà. Donc, après avoir configuré l'insertion des clients, nous allons ajouter une deuxième sortie. Donc, au cas où le client existe déjà, nous allons vérifier s'il y a des changements entre les différentes données existantes. Donc, si jamais il y a des changements, nous allons effectuer une mise à jour. Donc, de la colonne BL ligne active. Et nous allons en même temps insérer la nouvelle donnée. Voilà. Donc, ici, nous pouvons réduire cette sortie. Et là, nous allons cliquer sur plus. Et nous allons nommer notre nouvelle sortie update BL current. Voilà. Comme ceci. Là, nous allons faire OK. Et nous allons ajouter les différentes colonnes. Ici, nous allons prendre la colonne ID DIM client. Voilà. Nous allons glisser et déposer directement vers la sortie. Comme ceci. Nous allons également ajouter la date d'été mise à jour. Voilà. Comme ceci. Et nous allons également ajouter le BL ligne active. Voilà. Donc, au niveau de BL ligne active, nous allons mettre 0. Voilà. Comme ceci. Et au niveau de DT mise à jour, nous allons mettre talentDate.getCurrentDate. Maintenant, nous allons ajouter une expression. Donc, il nous faudra vérifier obligatoirement les données que nous avons reçues et les données existantes. Voilà. Donc, s'il y a des changements, nous pouvons faire la mise à jour. Mais dans le cas contraire, nous n'allons pas faire de mise à jour. Donc là, nous allons directement cliquer sur le bouton. Voilà. Comme ceci. Et nous allons donc mettre ce code. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le même principe comme pour l'ODS. Donc ici, client représente les données que nous voulons insérer. Et Rho3 représente les données existantes dans la table DIM client. Voilà. Donc, s'il y a une différence entre le nom du client venant des données que nous voulons insérer et des clients que nous avons dans la table, donc la table DIM client, là, nous pouvons faire une mise à jour. Vous voyez, donc là, nous allons faire la même vérification pour le prénom, le code postal, la ville, le pays, la région, le type client, ainsi que le libelé type client. Voilà. Donc, si jamais nous avons un changement à un endroit parmi les différentes colonnes, nous pouvons tout simplement effectuer une mise à jour. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter une troisième sortie. Donc, au cas où il y aurait de changement, nous allons maintenant insérer la nouvelle donnée. Voilà. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur le bouton plus, comme ceci. Et ici, nous allons nommer notre sortie Insert New Client. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, pour cette sortie, nous allons récupérer les informations provenant de la toute première sortie. Donc, de la sortie Insert Client. Donc là, il nous suffit tout simplement de sélectionner les différentes données. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons glisser et déposer directement vers la sortie 3. Voilà. Comme ceci. Donc, nous pouvons réduire la première sortie. Nous pouvons également réduire la deuxième sortie. Et comme vous pouvez le voir automatiquement, nous avons les différentes colonnes qui se retrouvent au niveau de la sortie 3. Voilà. Donc, ici, nous allons ajouter l'expression. Voilà. Donc là, nous allons copier. Et nous allons l'ajouter au niveau de la troisième sortie. Donc, cette sortie aura sa raison d'être uniquement s'il existe une modification au niveau des données existantes. Voilà. Là, nous venons de configurer les trois sorties. Donc, pour la table DIM Client. Donc, la première sortie va nous permettre d'insérer les nouvelles données. Et donc, pour cela, il nous faudra obligatoirement mettre le catch lookup inner zone rejette à trou. Voilà. Donc, en le mettant à trou, cela veut dire que les clients que nous avons reçus n'existent pas dans la table DIM Client. Donc, une fois qu'on a ce cas, il nous faudra tout simplement insérer les données dans la table DIM Client. Mais dans le cas où nous avons déjà le client, donc qui existe dans la table DIM Client, nous allons maintenant faire une mise à jour. Voilà. Donc, ici, nous allons faire une mise à jour en un premier temps de la colonne BL en ligne active. Nous allons notifier, donc, la date de mise à jour. Et en même temps, nous allons insérer la nouvelle donnée. Donc, la nouvelle donnée par rapport à l'ID du client. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous pouvons faire OK. Et maintenant, nous allons ajouter la table DIM Client. Voilà. Comme ceci. Nous allons maintenir notre main sur la sélection et glisser et déposer vers l'espace graphique de notre job. Donc, ici, nous allons opter pour TDB Output. Pourquoi Output ? Parce que nous aimerons soit faire une insertion ou une mise à jour dans la table DIM Client. Donc, là, nous allons faire OK. Voilà. Comme ceci. Et pareil, en un premier temps, nous allons configurer, donc, le composant TDB Output. Donc, ici, nous allons cocher Utiliser une connexion existante. Et nous allons choisir la deuxième connexion. Parce que DIM Client provient du schéma Vente DWH. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons faire une insertion dans la table DIM Client. Voilà. Donc, également, nous pouvons copier. Donc, là, nous allons faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà. Donc, nous allons coller une deuxième fois la table DIM Client. Mais pour la deuxième fois, nous allons faire une mise à jour. Et nous allons également copier et coller une troisième fois. Et pour la troisième fois, nous allons faire une insertion. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous pouvons maintenant connecter les différentes sorties aux différents composants. Donc, ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire Ligne. Et en un premier temps, nous allons choisir Insert Client. Là, nous allons faire Non. Voilà. Comme ceci. Et ici, nous allons faire OK. Donc, pareil, nous allons faire un clic droit. Ligne. Et là, nous allons choisir Update BL Current. Voilà. Et ici, nous allons également faire Non. Donc, là, nous allons faire OK. Et pareil, pour la troisième sortie, nous allons faire Ligne. Et nous allons choisir Insert New Client. Voilà. Et nous allons établir également le lien. Et ici, nous allons faire Non. Et nous allons faire OK. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons tout simplement cliquer sur chaque composant et faire synchroniser les colonnes. Voilà. Pour faire disparaître le point d'exclamation. Voilà. Comme ceci. Et également, ici, nous allons faire synchroniser les colonnes. Voilà. Donc, voilà. Là, nous venons de configurer l'insertion des données dans la table DIM Client. Donc, en résumé, ce que nous allons faire, nous avons utilisé la table ODS Client, ainsi que la table ODS Type Client. Nous avons fait une jointure en un premier temps pour récupérer le libellé Type Client. Donc, le libellé Type Client est dans la table ODS Type Client. Voilà. Et après avoir fait cela, nous avons maintenant utilisé la sortie pour faire une deuxième jointure avec la table DIM Client, afin de vérifier les clients existants. Donc, si un client existe déjà, nous n'allons pas l'insérer à nouveau, mais nous allons quand même effectuer quelques vérifications. Et s'il y a des modifications entre les différentes données, nous pouvons faire une mise à jour. Et dans le cas contraire, nous allons insérer le nouveau client. Voilà. Donc là, vous avez vu comment nous l'avons configuré. Donc, en le premier temps ici, la première sortie concerne uniquement les nouvelles données, c'est-à-dire les nouveaux clients. Donc, ce client n'existe pas du tout dans la table DIM Client. Donc là, avec la jointure, si la jointure n'est pas respectée, nous allons tout simplement cacher cette jointure. Donc, nous allons cacher le rejet. Donc, nous allons récupérer le rejet. Voilà. Et nous allons insérer les nouvelles données. Voilà. Et donc, si la donnée existe déjà, nous allons vérifier. Donc, est-ce qu'il y a des changements entre les différentes données existantes. Donc, si oui, nous allons faire une mise à jour. Et en même temps, nous allons insérer la nouvelle donnée. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter donc notre job, jdwhclient. Voilà, comme ceci. Donc ici, nous allons faire exécuter. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir directement sur la console, donc là, la date début d'exécution, donc le temps d'exécution. Et si nous allons au niveau de l'espace graphique, vous pouvez voir donc qu'il a pris 17415 lignes. Voilà. Et là, il a pu insérer les 17415 lignes directement dans la table DIM client. Donc, ce qui veut dire qu'il nous a inséré 17415 clients dans la table DIM client. Nous pouvons maintenant nous connecter à notre base de données pour vérifier la présence des différentes données. Donc là, nous avons mis à votre disposition le script select table. Voilà. Donc là, nous allons faire select. Voilà, comme ceci. Et ici, en un premier temps, nous allons définir le schéma à utiliser. Voilà. Donc maintenant, nous allons sélectionner les données provenant de la table DIM client. Voilà. Donc là, nous allons faire comme cela. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir, vous avez les différentes données, donc qui ont été bien intégrées dans la table DIM client. Donc là, nous pouvons donc voir la date d'insertion. Voilà. Donc pour le moment, nous n'avons pas du tout de date de mise à jour. Donc étant donné qu'il n'y a pas de mise à jour sur nos différentes données. Voilà. Donc voilà. Vous venez de voir le processus d'insertion dans la table DIM client. Voilà. Donc nous allons appliquer exactement ce même processus pour l'insertion des données dans la table DIM produit. Donc en ce qui concerne l'alimentation de la table DIM produit, nous avons directement créé le job JDWH produit. Donc comme vous pouvez le voir, donc au niveau de la partie job, il suffira de faire un clic 3 et de faire créer un job. Donc là, vous allez nommer votre job JDWH produit. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons déjà créé ce job. Donc nous allons vous expliquer les différentes étapes à suivre. Donc la première étape sera de copier donc tous les composants du pré-job. Vous voyez, donc tous les composants du pré-job ainsi que les composants du post-job. Donc une fois que vous les avez copiés, directement vous allez les coller au niveau du job JDWH produit. Voilà. Donc ce job va nous permettre d'alimenter la table DIM produit. Donc la première des choses à faire est de récupérer la table ODS produit. Donc cette table se trouve au niveau des métadonnées et plus précisément au niveau de la partie vente ODS. Donc ici, nous avons la table ODS produit. Donc en un premier temps, nous allons récupérer donc la table ODS produit que nous allons directement mettre sur l'espace graphique de notre job. Et pareil pour la table ODS sous catégorie ainsi que la table ODS catégorie. Voilà. Donc étant donné qu'il existe un lien entre la table ODS produit et la table ODS sous catégorie, et de la même manière, il existe un lien entre la table ODS sous catégorie et la table ODS catégorie. Donc là, nous avons mis un Tmap. Voilà. Donc pour établir les différents liens. Donc nous allons faire un double clic sur le Tmap. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons donc la table produit. Voilà. Avec les différentes colonnes. Ensuite, nous avons la table sous catégorie, également avec les différentes colonnes. Et nous avons la table catégorie, donc avec les différentes colonnes. Donc en un premier temps, il faudra créer le premier lien. Donc ici, la clé de la jointure est le code sous catégorie. Donc il faudra récupérer le code sous catégorie et le mettre directement, donc au niveau de la table sous catégorie. Voilà. Comme ceci. Et là, pour le join modèle, nous allons choisir Inner Join. Ce qui veut dire que nous voulons faire une jointure interne. Voilà. Donc de la même manière, vous allez établir le lien entre sous catégorie et catégorie. Voilà. Donc ici, ce lien sera établi entre le code catégorie. Voilà. Donc chose que nous avons faite. Et pareil, ici, il faudra mettre Inner Join. Voilà. Donc une fois la jointure faite, vous allez maintenant en sortie. Donc cliquez sur le bouton plus pour ajouter une table de sortie. Donc dans cette table de sortie, nous allons mettre les différentes colonnes utiles. Voilà. Donc notamment le code produit, le nom du produit, le prix d'achat du produit, le prix de vente du produit, le code sous catégorie. Ensuite, nous allons ajouter le libelé sous catégorie. Donc qui provient de la table sous catégorie. Également, nous allons ajouter le code catégorie. Et nous allons ajouter le libelé catégorie. Voilà. Donc nous avons fait cette jointure uniquement pour pouvoir récupérer les informations du libelé sous catégorie, ainsi que du libelé catégorie. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et maintenant, le deuxième thème app va nous permettre de vérifier l'existence des produits. Voilà. Donc si le produit existe déjà dans la table dim produit, nous n'allons pas l'insérer. Par contre, nous allons vérifier s'il y a eu un changement entre les différentes données. Voilà. Donc ici, produit to insert. Donc ça, ce sont les produits que nous avons reçus. Et row 1 représente les données de la table dim calendrier. Voilà. Donc pareil ici, nous avons fait une jointure intaine. Donc il faudra faire la jointure entre le code produit. Voilà. Et donc là, en faisant la jointure, donc si la jointure est respectée, cela veut dire que la donnée existe déjà. Par contre, si la jointure n'est pas respectée, c'est-à-dire que la donnée n'existe pas, nous allons faire une insertion directement dans la table dim produit. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons listé les différentes colonnes qui vont être impactées. et si la donnée existe déjà dans la table dim produit, nous allons maintenant, en un premier temps, faire une mise à jour. Voilà. Et donc, avant de faire cette mise à jour, il faudra vérifier certaines conditions. Donc ici, nous allons directement cliquer sur le bouton. Et comme vous pouvez le voir, nous avons, en un premier temps, donc il faudra vérifier en fonction des différentes colonnes. Donc ici, produit to insert représente les données que nous avons reçues et que nous aimerons insérer dans la table. Rho 1 représente les données donc de la table dim produit. Voilà. Donc ici, nous allons vérifier est-ce qu'il y a un changement entre le nom du produit ou le prix d'achat et ainsi de suite. Donc s'il y a un changement entre les différentes données, là, nous allons faire une mise à jour. Donc la première mise à jour sera de mettre à jour la colonne BL ligne active. Donc ici, nous allons mettre le BL ligne active à 0 et nous allons mettre à jour la date de mise à jour. Voilà. Nous allons notifier donc la date à laquelle la mise à jour a été effectuée. Voilà. Et de la même manière, nous allons insérer les nouvelles données. Donc avec le insert new produit. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons exactement les mêmes colonnes. Voilà. Comme ceci. Et là, maintenant, cette nouvelle donnée va prendre en compte les nouvelles informations de produit. Voilà. Donc c'est exactement le même principe comme pour la table DIM client. Voilà. Donc ici, le seul changement que vous avez vu, c'est vraiment au niveau de la juinture entre ODS produit, ODS catégorie et ODS sous catégorie. Donc pour client, nous avons une seule juinture. Par contre, pour la table produit, nous avons deux juintures. Voilà. Donc voilà. Après avoir configuré votre job JDWH produit, nous pouvons l'exécuter. Donc avant de l'exécuter, nous allons vérifier dans la table DIM produit. Là, nous allons sélectionner donc les données de DIM produit. Donc comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas du tout de données dans cette table. Donc maintenant, nous allons exécuter notre job. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur exécuter comme ceci. Donc voilà. Là, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir, donc il a eu 3788 produits. Et là, il a inséré les différents produits dans la table DIM produit. Voilà. Donc si nous exécutons à nouveau la requête Select étoile from DIM produit, comme ceci, vous voyez là, automatiquement, nous avons nos différentes données insérées dans la table DIM produit. Voilà. Donc en ce qui concerne la table DIM calendrier, nous allons mettre à votre disposition un job que vous allez directement importer dans votre projet. Donc pour cela, nous allons directement au niveau de la partie DWH, voilà comme ceci. Nous allons faire un clic 3 et nous allons faire importer des éléments comme ceci. Et là, nous allons sélectionner le fichier d'achive. Donc ici, nous allons cocher sélectionner le fichier d'achive. Donc là, nous allons faire parcourir et nous allons donc sélectionner jgenerate calendar.zip. Voilà. Donc là, nous allons faire ouvrir. Là, nous allons cocher jgenerate calendar. Voilà. Et là, nous allons faire finish. Donc voilà. Là, il vient tout simplement d'importer le job jgenerate calendar. Donc ce job sera mis à votre disposition. Donc il vous suffira de faire la même chose, c'est-à-dire de faire l'import. Donc là, nous allons déplacer le job directement vers le dossier dwh. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons supprimer ce dossier. Voilà. Maintenant, nous allons ouvrir donc le job jgenerate calendar. Nous allons faire un double-clic. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ce job va nous permettre d'alimenter la table dim calendrier. Donc sur cette chaîne, j'avais déjà réalisé une vidéo qui permet de voir la génération d'un calendrier. Donc je mettrai également donc en description de cette vidéo de formation le lien qui va vous permettre de mieux comprendre la génération d'un calendrier. Voilà. Donc à l'ouverture du job jgenerate calendar, nous allons effectuer quelques modifications. Donc là, nous allons cliquer sur le composant tdb-connection 1. Et au niveau de composants, nous allons opter pour le type de propriété référentielle comme ceci. Et là, nous allons choisir donc là, au niveau des métadonnées, nous allons choisir vente dwh. Voilà. Là, nous allons faire OK. Et maintenant, au niveau des variables de contests, nous allons directement cliquer sur contests. Et comme vous pouvez le voir, vous avez quelques paramètres de contests. Donc nous allons supprimer donc les différents paramètres donc là, de la ligne 4 à la ligne 11. Donc là, nous allons faire supprimer. Voilà, comme ceci. Et nous allons ajouter le groupe de contests connexion dwh. nous allons également ajouter le groupe de contests connexion params. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Maintenant, nous pouvons exécuter notre job. Donc là, nous allons cliquer sur exécuter comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Donc cela va nous permettre de générer un calendrier allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Donc voilà. Là, nous venons tout simplement d'insérer les différentes données dans la table DIMM calendrier. Maintenant, nous allons nous connecter à notre base de données. Voilà. Et là, nous allons exécuter la requête select étoile from DIMM calendrier. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous venons tout simplement d'insérer les données dans la table DIMM calendrier. Donc comme je le disais, cette table va tout simplement être alimentée une seule fois. Donc vous n'aurez pas besoin d'exécuter ce job toutes les fois. Par contre, une fois que nous serons en 2025 par exemple, il faudra donc modifier cette table et insérer les nouveaux jours. Donc voilà. Après avoir alimenté la table DIMM client, DIMM produit, ainsi que la table DIMM calendrier, nous pouvons alimenter la table de fait. Donc la table de fait vente. Voilà. Donc pour alimenter cette table, nous allons créer un nouveau job. Voilà. Donc ici, nous allons directement au niveau du référentiel. Donc sur le dossier DWH, nous allons faire créer un job comme ceci. Et nous allons nommer notre job JDWH vente. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons faire finish. Et là, nous allons faire OK. Et donc la première des choses que nous aurons à faire sera d'ajouter les différents groupes de comtesse. Donc ici, nous allons directement cliquer sur donc comtesse et nous allons cocher donc connexion DWH et connexion ODS. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous pouvons tout simplement copier donc les différents composants du pre-job et du post-job. voilà. Donc là, nous allons sélectionner comme ceci. Nous allons faire un clic droit. Nous allons faire copier. Et là, sur notre job JDWH vente, nous allons faire un clic droit et nous allons faire coller. Donc voilà. Là, nous venons tout simplement de remettre les mêmes composants donc du pre-job et du post-job. Maintenant, nous allons ajouter le commit de l'ODS également. Donc ce commit, donc si nous allons dans composants, comme vous pouvez le voir, cela permet de comiter les différentes modifications apportées dans le schéma vente DWH. Donc nous allons également ajouter le commit du schéma ODS. Donc là, nous allons faire un CTRL-C et CTRL-V. Voilà, comme ceci. Et au niveau de la liste des composants, nous allons choisir connexion ODS. Voilà. Et là, nous allons sélectionner donc le commit ODS. Et directement au niveau de l'onglet composants, nous allons cliquer sur Vue. Et ici, pour le format du libellé, nous allons mettre commit ODS. Et pareil, nous allons renommer le commit du Data Warehouse. Donc ici, nous allons mettre commit TWH. Et là, nous allons ramener le commit ODS à la liste des post-job. Voilà. Donc ici, nous allons sélectionner donc la sortie vers le composant T-Post-Job que nous allons directement mettre sur le commit ODS. Et ici, nous allons faire un clic droit, nous allons faire déclencher et nous allons faire un compnet OK. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, nous allons ajouter les différents composants utiles nous permettant d'alimenter la table fait vente. Voilà. Donc, nous pourrons alimenter cette table uniquement si la table DIM Client, la table DIM Produits et la table DIM Calendrier sont alimentées. Donc, vu que nous avons déjà alimenté ces trois tables, nous pouvons maintenant alimenter la table fait vente. Donc, pour alimenter cette table, nous allons utiliser les données provenant de la table ODS Vente. Donc, pour cela, nous irons directement dans les métadonnées comme ceci et là, nous allons choisir ODS Vente. Donc ici, nous allons maintenir notre monsieur ODS Vente et que nous allons glisser et déposer vers l'espace graphique de notre job. Donc là, nous allons opter pour le TDB Input et ici, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et après avoir fait cela, nous allons configurer le composant TDB Input. Donc, en un premier temps, nous allons cocher Utiliser une connexion existante. Donc ici, nous allons choisir la connexion. Donc, étant donné que c'est une table de l'ODS, nous allons choisir la connexion nous permettant d'accéder au schéma Vente ODS. Donc ici, nous allons ajouter une condition supplémentaire à la requête SQL. Voilà. Donc là, comme vous le savez, nous avons ajouté une colonne qui s'appelle BL-Lignes in DWH. Donc, BL-Lignes in DWH va nous permettre de savoir si la donnée est déjà intégrée dans le Data Warehouse. Donc ici, il nous faudra filtrer uniquement les données non intégrées dans le Data Warehouse. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter les différentes tables dimensionnelles. Donc là, nous allons directement au niveau du référentiel. Donc là, nous allons ajouter les différentes tables. Donc, DIM Calendrier, DIM Client, ainsi que DIM Produits. Voilà. Donc là, nous allons mettre une autre main et glisser et déposer vers l'espace graphique. Voilà. Et nous allons opter pour TDB Input. Voilà. Donc pareil, TDB Input et également TDB Input pour la troisième table. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons maintenant donc les disposer. Maintenant, nous allons paramétrer la table DIM Produits. Voilà. Donc ici, nous allons sélectionner. Nous allons en un premier temps cocher Utiliser une connexion existante. Voilà. Et ici, étant donné que c'est une table dimensionnelle, nous allons choisir la connexion 2. comme ceci. Voilà. Et nous allons ajouter une condition dans la requête SQL. Donc ici, nous allons sélectionner le champ BL Lignes Actives. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons ajouter WHERE BL Lignes Actives égale à 1. Voilà. Donc, étant donné que nous pouvons avoir plusieurs lignes dans la table DIM Produits, nous allons garder que les lignes actives. Voilà. Donc nous allons effectuer la même action pour la table DIM Client. Donc ici, nous allons sélectionner DIM Client. Nous allons cocher en un premier temps Utiliser une connexion existante. Donc ici, nous allons choisir la connexion. Donc pareil, la connexion TWH. Et dans la requête, nous allons ajouter donc la condition WHERE BL Lignes Active égale à 1. Voilà. Donc pour DIM Calendrier, nous allons tout simplement cocher Utiliser une connexion existante. Et ici, nous allons choisir la connexion 2. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons ajouter le composant Tmap. Tmap. Voilà. Comme ceci. Et nous allons maintenant en un premier temps créer un lien venant de l'ODS Vente vers le composant Tmap 1. Donc ici, nous allons faire Lignes et nous allons faire Principale. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons maintenant établir les liens Lookup. Donc ici, pour DIM Produits, nous allons faire un clic 3. Nous allons faire Lignes et Principales. Voilà. Comme ceci. Pareil pour DIM Calendrier, nous allons faire Lignes Principales. Voilà. Et pareil pour DIM Clients. Donc nous allons faire Lignes Principales. Voilà. Comme ceci. Donc ici, pour l'euro 1, nous allons nommer cela Vente. Voilà. Comme ceci. Pour l'euro 2, nous allons nommer cela Produits. Pour l'euro 3, nous allons nommer cela Calendrier. Et pour l'euro 4, nous allons nommer cela Client. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons configurer le composant Tmap1. Donc nous allons faire un double clic sur le composant Tmap1. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons établir les différents liens. Donc étant donné que nous avons la table Vente. Voilà. Donc cette table, c'est la table ODS Vente qui comporte les différentes données de la vente. Donc ici, le premier lien que nous allons établir va être entre la table ODS Vente et la table Produits. Donc là, nous allons choisir le code Produits. Donc le code Produits que nous avons dans la table ODS Vente doit être présent dans la table DIM Produits. Voilà. Donc ici, nous allons choisir le code Produits. Et la clé de jointure, voilà, sera le code Produits de la table DIM Produits. Voilà. Comme ceci. Et ici, au niveau du T-Map Setting, nous allons choisir Inner Join. Voilà. Donc nous devons faire une jointure interne. Voilà. Donc après avoir établi ce premier lien, nous allons également faire la même chose avec la table ODS Vente et la table Calendrier. Voilà. Donc ici, pour la table Calendrier, nous devons donc établir un lien avec la date de la vente et le DT Jour. Voilà. Donc ici, nous allons pareil mettre cela sur le DT Jour. Voilà. Et également, au niveau du T-Map Setting, nous allons choisir Inner Join. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons établi une jointure. Donc ici, la date de la vente. Ce sont les dates que nous avons reçues. Et ici, pour Calendrier, donc ça représente les données de la table DIM Calendrier. Voilà. Donc une fois que nous faisons la jointure, après nous allons récupérer donc la colonne ID DIM Calendrier utile pour la table Fait Vente. Voilà. Maintenant, nous allons également établir un lien entre l'ID Client présent dans la table ODS Vente et l'ID Client présent dans la table DIM Client. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons sélectionner comme ceci. Voilà. Et là, de la même manière, nous allons opter pour une jointure Inten. Donc ici, nous allons choisir Inner Join. Voilà. Donc en faisant cette jointure, cela va nous permettre de récupérer en un premier temps l'ID du client, donc ID DIM Client. Pareil pour le calendrier, nous pouvons récupérer l'ID DIM Calendrier. Et pareil pour le produit, nous pouvons récupérer également l'ID DIM Produits. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 4 inputs. Donc le premier input représente le main et les autres inputs représentent les lookups. Donc les liens pour faire la jointure. Voilà. Donc après avoir établi ces différents liens, nous allons maintenant créer une sortie. Donc pour créer la sortie, nous allons directement cliquer sur le bouton plus comme ceci. Et nous allons nommer notre sortie Vente to Insert. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc après avoir créé cette sortie, nous allons ajouter les différentes colonnes. Donc ici, la première colonne que nous allons ajouter va être l'ID DIM Produits. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter l'ID DIM Client. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter l'ID DIM Calendrier. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter l'ID de la vente. Voilà. Donc il provient de la table ODS Vente. Nous allons également ajouter la quantité. Voilà. Comme ceci. Nous allons également ajouter deux colonnes. Donc qui va être le montant des achats. Donc ici, nous allons faire plus. Donc directement, nous allons ajouter une nouvelle colonne. Et nous allons nommer notre colonne MT Achat. Donc pour dire montant des achats. Voilà. Et comme type, nous allons mettre double. Ici, voilà. Nous allons choisir double. Et pareil, nous allons ajouter une deuxième colonne que nous allons nommer MT Vente. Et pareil, nous allons choisir comme type double. Voilà. Et donc, pour avoir le montant des achats, il nous faudra faire le prix d'achat fois la quantité. Donc bien avant cela, nous allons modifier le prix d'achat. Nous allons modifier le type. Nous allons choisir double. Voilà. Et pareil, pour le prix de vente, nous allons choisir double. Voilà. Et maintenant, nous pouvons faire le calcul du montant de la vente. Donc ici, nous aurons quantité fois le prix de vente. Voilà. Donc là, nous faisons quantité fois le prix d'achat. Et pour le prix de vente, nous allons faire quantité fois le prix de vente. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter les colonnes CD produit. Donc, code produit. Voilà. Donc ici, nous allons choisir code produit et l'ID du client. Nous allons ajouter ces deux colonnes également à la sortie. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une sortie qui prend en compte l'identifiant ID DIM produit, ID DIM client, ID DIM calendrier. Ensuite, nous avons ajouté l'ID de la vente pour pouvoir compter le nombre de vente. Nous avons également ajouté la quantité qui va nous permettre d'avoir la quantité totale vendue. Nous avons également ajouté le montant des achats, le montant de la vente, le code produit et l'ID du client. Voilà. Donc, après avoir fait cette configuration, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons ajouter le composant TH Output. Donc là, nous allons faire TH et comme vous pouvez le voir, nous ne retrouvons pas ce composant. Donc, si vous n'avez pas assez à ce composant, vous pouvez tout simplement l'ajouter. Donc, au niveau de fichier, vous allez faire modifier les propriétés du projet. Ensuite, vous allez cliquer sur Designer et vous allez choisir les paramètres de la palette. Voilà. Et ici, dans Technique, vous pouvez retrouver les deux composants TH Output et TH Input. Nous allons choisir les deux composants que nous allons directement déposer vers les composants disponibles. Voilà. et là, nous allons faire Apply and Close. Donc, après avoir fait cela, nous pouvons ajouter le composant TH Output. Voilà. Donc, ce composant va nous permettre de stocker en mémoire les données provenant de la sortie T Map 1. Donc, ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons faire Vente to Insert. Voilà. Comme ceci. Donc, là, automatiquement, Thaline va stocker les données provenant de cette sortie dans le composant TH Output 1. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un composant TH Input. Donc, le composant TH Input va permettre de lire les données stockées directement en mémoire. Donc, ce stockage en mémoire va nous permettre de pouvoir réutiliser à n'importe quel moment les données en mémoire. Voilà. Donc, ici, nous allons faire TH Input. Voilà. Comme ceci. Et nous allons paramétrer le composant TH Input. Voilà. Donc, là, pour paramétrer le composant, nous allons cliquer sur le composant et directement dans l'onglet Composants, nous allons cliquer sur le bouton Modifier le schéma. Voilà. Comme ceci. Et il nous faudra définir les différentes colonnes du schéma TH Input. Donc, ces différentes colonnes proviennent directement du composant TH Output. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser le TH Input, nous devons créer ces mêmes colonnes. Voilà. Donc, là, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons ajouter le composant TH Aggregate Row qui va nous permettre de calculer le nombre de ventes ainsi que le montant des ventes totales. Voilà. Donc, ici, nous allons faire TH Aggregate Row. Voilà. Comme ceci, nous allons faire un double clic. Voilà. Et maintenant, nous allons établir un lien venant du composant TH Input vers le composant TH Aggregate Row. Ici, nous allons faire un clic 3. Nous allons faire Lignes et nous allons faire Principal. Voilà. comme ceci. Et là, nous allons paramétrer le composant TH Aggregate Row. Donc, nous allons cliquer sur le bouton Modifier le schéma. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les différentes colonnes provenant du composant TH Input. Et maintenant, il nous faudra définir les différentes colonnes pour le composant TH Aggregate Row. Donc là, nous aurons besoin des colonnes ID DIM Produits, DIM Clients ainsi que DIM Calendrier. Donc, il suffira de sélectionner les trois colonnes et de cliquer sur le bouton pour copier les différents éléments. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une colonne que nous allons nommé NB Vente qui va nous permettre de compter le nombre total de ventes. Voilà. Donc ici, nous allons choisir comme type entier. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons également ajouter une autre colonne que nous allons nommé NB QTE Vente. Donc, cela va nous permettre de stocker la quantité totale des ventes. Voilà. Et là, pareil, le type, nous allons choisir entier. Voilà. Comme ceci. Et nous allons également ajouter deux autres colonnes. NB Montant Achat. Et pareil, ici, nous allons choisir comme type double. Voilà. Comme ceci. et nous allons ajouter NB Montant Vente. Voilà. Et pareil, comme type, nous allons choisir double. Voilà. Donc là, nous venons d'ajouter les différentes colonnes. Donc, pour la sortie T Aggregate Row. Voilà. Maintenant, nous allons faire OK et nous allons configurer notre composant. Donc, comme vous pouvez le voir, ce composant possède deux parties. Donc, la première partie, donc, qui est le groupe By et la deuxième partie qui est la partie Opération. Donc, étant donné que nous voulons faire une agrégation, il faudra tout simplement définir les colonnes sur lesquelles il va effectuer le regroupement. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Plus. Voilà. Donc, la première colonne va être effectivement l'ID Dim Produits. Voilà. Et là, position de la colonne d'entrée, également, nous allons laisser ID Dim Produits. Nous allons ajouter également ID Dim Client et ID Dim Calendrier. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter les différentes colonnes pour la partie Opération. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Plus. Voilà. Donc, la première colonne, c'est NB Vente. Effectivement. Donc, la fonction que nous allons appliquer ici va être le nombre. Donc, nous aimerons faire un compte et nous aimerons compter le nombre d'ID Vente. Voilà. Et ensuite, nous allons ajouter la quantité totale de vente. Donc, la fonction ici va être une somme. Voilà. Comme ceci. Et nous aimerons sommer la quantité des ventes. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter le montant des achats. Donc, pareil, également, nous allons faire une somme et nous aimerons sommer le montant des achats. Voilà. Et pour finir, nous allons ajouter le montant des ventes. Et pareil, ici, nous allons faire une somme et nous aimerons sommer le montant des ventes. Voilà. Comme ceci. Donc, voilà. Là, comme vous pouvez le voir, la colonne de sortie, c'est la colonne que nous avons définie au niveau du T Aggregate Output. Et la colonne d'entrée, donc, ce sont les colonnes provenant du composant TH Input. Voilà. Donc là, NB Vente, nous allons faire le nombre d'ID Vente. NB QT Vente, nous allons faire la somme des quantités vendues. NB Montant Achat, nous allons faire la somme des montants achats. NB Montant Vente, nous allons faire la somme des montants vente. Voilà. Donc, après avoir configuré ce composant, nous allons ajouter le composant T Map. Voilà. Donc là, nous allons faire un double-clic et nous allons établir un lien venant du composant T Aggregate RAW vers le composant T Map. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons faire un double-clic et nous allons ajouter une sortie. Donc, la sortie que nous allons mettre va être Insert Vente. Voilà. Là, nous allons faire OK et nous allons ajouter les différentes colonnes. Voilà. Donc ici, nous aurons besoin de l'ID Produit Client, NB Vente. Voilà. Nous allons ajouter toutes ces colonnes. Et nous allons directement déposer vers la sortie. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter deux colonnes supplémentaires. Donc, notamment la date d'insertion. Donc, nous allons cliquer sur le bouton plus. Et ici, nous allons mettre DT Insertion. Voilà. Comme ceci. Au niveau du type, nous allons choisir Date. Voilà. Et pour le modèle de la date, nous allons ajouter Heures, minutes et secondes. Voilà. Comme ceci. Et nous allons ajouter donc également la colonne LB Job Name. Voilà. Donc, cette colonne va nous permettre d'avoir le nom du job. Donc ici, nous allons mettre Job Name. Voilà. Et pour la date d'insertion, nous allons mettre Talent Date Point Get Current Date. Voilà. Comme ceci. Donc là, en premier temps, nous avons la sortie qui va nous permettre d'alimenter la table de fait. Donc, cette table possède plusieurs colonnes. Donc, notamment l'ID DIM Produits, DIM Clients, DIM Calendrier, le nombre total de ventes, la quantité, le montant des achats, le montant des ventes, la date d'insertion de la donnée, ainsi que le nom du job. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK, comme ceci. Et maintenant, nous allons récupérer la table fait vente pour pouvoir insérer directement la donnée. Donc là, nous allons opter pour TDB Output. Nous allons faire OK, voilà, comme ceci. Et ici, nous allons cocher Utiliser une connexion existante. Donc là, nous allons choisir la connexion 2. Voilà. Donc au niveau de l'action sur la donnée, nous allons choisir Insert. Voilà. Et ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons faire Insert Vente. Voilà, comme ceci. Et là, il nous demande si nous aimerons récupérer le schéma du composant cible. Nous allons faire non. Et ici, nous allons faire OK. Voilà. Et maintenant, nous allons cliquer sur Faire Vente et nous allons faire Synchroniser les colonnes. Voilà. Donc cette configuration va nous permettre de récupérer la sortie donc du TH Output, de faire l'agrégation et ensuite donc de mettre le résultat dans un TMAP qui, par la suite, va nous permettre d'insérer les données dans la table Faire Vente. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire Déclencher et nous allons faire OnSort Job OK. Donc avant que cette partie ne s'exécute, il faudra obligatoirement que la première partie donc du job s'exécute. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une dernière partie qui va nous permettre de mettre à jour la table ODS Vente. Donc pour cela, nous allons récupérer le composant TH Input. Voilà. Donc ici, nous allons faire un CTRL C et un CTRL V. Voilà. Comme ceci. Nous allons déposer cela en bas. Voilà. Et là, nous allons ajouter un composant TMAP. Voilà. Comme ceci. Et nous allons établir un lien venant du composant TH Input 2 vers le composant TMAP. Voilà. Comme ceci. Donc ici, nous allons double-cliquer sur le composant et nous allons créer une sortie. Voilà. Donc la sortie, nous allons nommer cela Vente pour Update. Voilà. Là, nous allons faire OK. Et nous allons ajouter les différentes colonnes donc nous permettant d'effectuer la mise à jour. Donc notamment la colonne ID Vente et la colonne CD Produits. Voilà. Et maintenant, ce que nous aimerons modifier va être la colonne BL-LINE INDWH. Donc là, nous allons ajouter une colonne supplémentaire que nous allons nommée BL-LINE INDWH. Voilà. Comme ceci. Et pour le type, nous allons choisir BOLIN. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons définir les différentes clés. Donc les clés vont être l'ID de la vente et le code du produit. Voilà. Et ici, pour l'expression donc BL-LINE INDWH, nous allons mettre True. Voilà. Donc si nous arrivons à insérer les données dans la table Fait Vente, nous devons mettre à jour également la table ODS Vente pour notifier que ces données sont déjà présentes dans la table Fait Vente. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons ajouter la table ODS Vente. Nous allons récupérer directement la table ODS Vente comme ceci. Voilà. Et ici, nous allons choisir TDB Output. Voilà. Maintenant, nous allons également paramétrer donc le composant TDB Output. Nous allons choisir la connexion donc TDB Connection 1. Donc, action sur les données. Nous allons choisir Update. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons choisir Vente to Update. Voilà. Comme ceci. Et là, récupérer le schéma du composant cible. Nous allons faire Non. Et ici, nous allons faire OK. Voilà. Et là, pareil, nous allons synchroniser les colonnes. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons également établir un lien venant du composant TH Input vers le composant TH Input 2. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Déclencher Answer Job OK. Voilà. Donc voilà. En résumé, nous sélectionnons en premier temps les données provenant de la table ODS Vente. Donc, la table ODS Vente est la table qui sera alimentée tous les jours. Donc, cette table va prendre en compte les nouvelles données de la vente. Voilà. Donc ici, nous sélectionnons les données et nous avons fait un filtre sur la colonne BL Align INDWH égale à FALSE. Voilà. Donc cela veut dire que nous voulons insérer uniquement les données non intégrées dans la table Fait Vente. Voilà. Ensuite, nous avons ajouté les différentes tables dimensionnelles. Donc, notamment la table DIM Produits, la table DIM Calendrier ainsi que la table DIM Client. En plus de cela, il faudra sélectionner uniquement les données dont le BL Align Active est égal à 1. Voilà. Donc, après avoir fait cela, donc avec le composant TMAP1, nous allons récupérer les différentes informations importantes, donc notamment les identifiants techniques et par la suite, nous allons les mettre dans le THOutput1. Donc, les données du THOutput1 vont faire l'objet d'une agrégation afin de calculer donc les différents indicateurs. Une fois les indicateurs calculés, nous stockons l'information dans un TMAP2 pour par la suite les intégrer dans la table Fait Vente. Voilà. Et une fois l'insertion faite dans la table Fait Vente, nous allons mettre à jour la table ODS Vente pour ne plus avoir intégré la même donnée deux fois. Voilà. Donc, après avoir configuré notre job JDWA sous Vente, nous pouvons maintenant exécuter le job comme ceci. Donc, voilà. Là, nous venons d'exécuter notre job. Nous irons directement dans notre base de données. Voilà. Et là, nous allons sélectionner les données provenant de la table Fait Vente. Voilà. Donc, comme nous pouvons le voir, nous avons nos différentes données intégrées directement dans la table Fait Vente. Voilà. Donc, de la même manière, si nous sélectionnons les données provenant de l'ODS, donc ici, nous allons changer le schéma. Nous allons copier ceci. Et là, directement, nous allons définir le schéma Vente ODS. Donc, ici, nous allons modifier DWH. Nous allons mettre Vente ODS. Voilà. Comme ceci. Donc, ici, nous allons modifier le schéma à utiliser et nous allons recopier cette requête comme ceci. Voilà. Et là, nous allons mettre ODS Vente. Voilà. Donc, là, nous allons exécuter la requête. Et comme vous pouvez le voir, vous allez vous remarquer. Donc, vous voyez, au niveau de BL ligne in DWH, nous avons que des valeurs trop. Voilà. Donc, si nous exécutons à nouveau notre job, vous allez voir qu'il n'y aura aucune ligne à intégrer dans la table Fait Vente. Donc, voilà. Nous avons exécuté une deuxième fois le job JDWH Vente. Et comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons aucune ligne à intégrer car toutes les lignes de la table ODS Vente existent déjà dans la table Fait Vente. Voilà. Donc, là, nous venons de voir les différents jobs. Donc, en premier temps concernant l'alimentation des tables dimensionnelles et ensuite de l'alimentation de la table de fait. Voilà. Donc, maintenant, nous allons créer un job principal qui va nous permettre de lancer les trois différents jobs. Voilà. Donc, après avoir créé les différents jobs du Data Warehouse, nous allons créer un job principal qui va nous permettre de lancer les trois jobs du Data Warehouse. Donc, pour cela, nous irons directement dans le dossier Orchestration et là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job comme ceci et nous allons nommer notre job JChargeDWH. Voilà. Comme ceci et nous allons faire Finish. Là, nous allons faire OK. Et donc, dans ce job, en un premier temps, nous allons ajouter le composant TPreJob. Donc, TPre, voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons ajouter le composant qui va nous permettre juste de calculer la durée d'exécution de notre job. Donc, nous allons ajouter le TChrono, voilà, TChronometerStat comme ceci. Et là, nous allons établir un premier lien venant du composant TPreJob vers le composant TChronometerStat. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter donc le composant qui va nous permettre d'accéder à la connexion ODS. Voilà. Donc ici, directement dans les métadonnées, nous allons cliquer sur connexion de base de données et nous allons prendre vente ODS, voilà, comme ceci, que nous allons directement déposer sur l'espace graphique et nous allons choisir TDB Connection, voilà, comme ceci. Là, nous allons donc sélectionner connexion ODS et nous allons faire Yes. Nous allons également faire la même chose pour vente DWH, voilà, comme ceci. Donc, pareil, nous allons choisir TDB Connection et nous allons faire OK et là, nous allons faire Yes. Voilà. Donc, après avoir fait cela, pareil, nous allons établir un lien venant du composant TChronometerStat. Ici, nous allons choisir un component OK et pareil, nous allons établir un lien venant de vente ODS vers vente DWH. Donc, ici, pareil, nous allons faire déclencher et nous allons faire un component OK. Voilà. Donc, pour vente ODS, nous irons directement dans l'onglet composants et là, nous allons renommer le nom de notre composant. Donc, ici, nous allons mettre connexion ODS et en bas, vous pouvez voir le nom du composant donc TDB Connection 1. Donc, nous allons également faire la même chose pour le Data Warehouse. Donc, nous allons sélectionner vente DWH et directement dans l'onglet Vue, nous allons mettre connexion DWH. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons ajouter un TJava pour afficher quelques logs donc au début de notre job. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons établir un lien venant du composant TDB Connection 2 vers le composant TJava. Voilà. Et dans ce composant TJava, donc directement dans l'onglet Composants, nous allons ajouter quelques codes Java que nous mettrons à votre disposition. Voilà. Donc ici, si nous arrivons à nous connecter à l'ODS ainsi qu'au Data Warehouse, nous allons afficher dans le TJava Connaissance Base de Données OK et là, nous allons notifier le début d'exécution. Voilà. Donc, étant donné que ce job va nous permettre de lancer les trois jobs du Data Warehouse, nous allons tout simplement les récupérer directement depuis le référentiel. Voilà. Donc ici, nous allons choisir JDWH Client, JDWH Produits et JDWH Vente. Voilà. Donc là, nous allons prendre nos trois jobs que nous allons glisser et déposer vers l'espace graphique. Voilà. Comme ceci. Donc là, nous allons établir des liens entre les différents terrains de jobs. Voilà. Donc ici, nous allons établir un premier lien venant du JDWH Produits vers JDWH Client. Donc ici, nous allons faire un clic droit, déclencher et nous allons choisir OnSopJob OK. Voilà. Comme ceci. Et pareil, nous allons faire un clic droit venant du JDWH Client vers JDWH Vente. Voilà. Donc ici, nous allons choisir également OnSopJob OK. Donc cela veut dire tout simplement que Talent va d'abord en un premier temps exécuter la partie Pre-Job. Voilà. Et ensuite, il va maintenant lancer JDWH en un premier temps. Donc si cela passe correctement, donc OnSopJob OK, il va exécuter donc le job JDWH Client et après cela, il va exécuter le job JDWH Vente. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons ajouter donc la partie T-PostJob qui va nous permettre de notifier la fin d'exécution de notre job. Voilà. Donc ici, nous allons mettre T-PostJob comme ceci. Voilà. Et nous allons ajouter donc le composant qui va nous permettre de fermer la connexion. Donc ici, nous allons mettre T-D-B Close. Voilà. Donc ici, nous allons choisir T-D-B Close. Et nous allons paramétrer le composant T-D-B Close. Donc pour le paramétrer, nous allons tout simplement au niveau de composant, nous allons choisir la base donnée. Donc ici, nous allons choisir PostgreSQL. Et là, nous allons faire appliquer. Voilà. Et au niveau de liste des composants, nous avons deux connexions. Donc nous allons en un premier temps choisir la première connexion. Et là, nous pouvons tout simplement faire un contrôle C, un contrôle V. Donc juste pour pouvoir dupliquer le composant. Et ici, pour le T-D-B Close 2, nous allons choisir T-D-B Connection 2. Voilà. Donc là, nous pouvons renommer nos composants T-D-B Close et T-D-B Close 2. Voilà. Donc ici, nous allons cliquer sur T-D-B Close 1. Directement dans l'onglet Composants, nous allons cliquer sur Vue. Et là, pour le format du libellé, nous allons mettre fermeture ODS. Voilà. Nous allons également faire la même action pour T-D-B Close 2. Voilà. Donc ici, nous allons mettre fermeture DWH. Voilà. Donc pareil, nous allons établir un lien venant du composant T-Post Job vers fermeture ODS. Donc ici, déclencher UnCompNet OK. Et pareil, nous allons établir un autre lien UnCompNet OK vers T-D-B Close 2. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le T-Chronomèter Stop pour notifier la fin d'exécution de notre job. Donc ici, nous allons décocher Afficher la durée dans la console. Voilà. Et là, nous allons établir un lien. Donc déclencher UnCompNet OK. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter un T-Java. Voilà. Comme ceci. Et là, nous pouvons tout simplement créer un lien venant du T-Chronomèter Stop vers le composant T-Java. Donc ici, nous allons choisir UnCompNet OK. Voilà. Et dans le composant T-Java, nous allons tout simplement mettre ce code. Donc comme je l'avais dit, je mettrai les différents codes Java utilisés donc dans un fichier .java. Donc voilà, là nous venons de configurer notre job principal. Donc ce job J-Charge DWH va être lancé automatiquement. Et une fois que ce job est lancé, il va alimenter les différentes tables DIM produit, DIM client, ainsi que la table de fait vente. Voilà. Donc là, pour J-DWH produit, nous pouvons cocher Transmettre le contexte complet. Donc pareil pour J-DWH client. Et pareil pour J-DWH vente. Voilà. Donc ici, au niveau de la connexion ODS, nous allons cocher Utiliser ou enregistrer une connexion partagée. Voilà. Donc pareil, nous allons faire la même chose pour la connexion DWH. Voilà. Donc ici, nous allons cocher et nous allons mettre comme nom Vente DWH. Voilà. Donc cela va nous permettre d'ouvrir la connexion une seule fois et à la fin du traitement du job, la connexion va être fermée à partir des composants TDB Close. Voilà. Donc après avoir fait cette configuration, nous pouvons exécuter notre job. Voilà. Comme ceci. Donc voilà. Nous venons d'exécuter notre job. Donc job qui nous permet d'alimenter les différentes tables du Data Warehouse. Voilà. Donc là, vous avez vu comment partir de l'opération Data Store ou encore ODS pour alimenter les différentes tables du Data Warehouse ou encore entrepôts de données. Donc dans une troisième partie de ce mini-projet, nous allons créer un autre job principal qui va permettre en même temps de charger les différentes tables de l'ODS et les tables du Data Warehouse et par la suite, nous allons construire ce job et nous allons exécuter ce job directement en ligne de commande et faire une planification de tâches afin que ce job puisse s'exécuter automatiquement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la troisième partie de ce mini-projet. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. de m'avoir suivi